Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. L'espoir d'une reprise de l'économie américaine à la suite du vote de plan de relance et du départ des premiers chèques de 1 400 dollars à destination des Américains porte la tendance ce matin. Les rendements obligataires continuent de leur côté à rester sur des plus hauts avec un taux américain à 10 ans qui est aux alentours des 1,62% ce matin après avoir même atteint 1,63% en tout début de journée. Le taux à 30 ans progresse lui aussi à 2,37%. Face aux craintes inflationnistes toujours présentes à la suite du vote du plan de relance Jeannette Yellen multiplie les prises de parole en public. Celle-ci a déclaré ce week-end à la télévision américaine que ces risques inflationnistes restaient limités et gérables. Plusieurs investisseurs estiment cependant que l'amélioration des perspectives de croissance devrait pousser la Fed à revoir également ses estimations en matière d'inflation. Pour cela, les investisseurs suivront de près la prise de parole de Jérôme Powell qui s'exprimera ce mercredi à la suite de la réunion de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs qui gardent également un oeil sur la situation actuelle avec une campagne de vaccination qui s'accélère aux Etats-Unis mais où l'Europe se prépare à une troisième vague de Covid-19. L'Italie a pris la décision de reconfiner toute sa population tandis que la France n'écarte pas de procéder à d'autres confinements localisés. On notera également en matière de vaccins que les Pays-Bas rejoignent de nombreux pays européens et suspendent à leur tour l'utilisation du vaccin AstraZeneca par crainte d'effet secondaire. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera qu'Emmanuel Faber qui avait déjà accepté de lâcher la direction générale de Danone vient d'être écarté de la présidence du groupe par son conseil d'administration. Une décision qui fait suite à plusieurs mois de bras de fer avec plusieurs fonds actionnaires de l'entreprise. Il est remplacé par l'ex-PDG de Legrand, Gilles Schnepp. Et on notera également que Stellantis procède de son côté comme prévu au détachement des droits liés à la distribution de Forestia à ses actionnaires. Chaque actionnaire recevra 0,017 actions Forestia par action Stellantis.